Bonjour à toutes et à tous, merci de nous recevoir chez vous en cette journée du vendredi 23 avril 2021. Eh bien, vous êtes à Educonfo, votre revue de presse d'information et d'actualité éducative sur Planeschool TV. Place aux informations, nous démarrons avec Fraternité Matin, une vingtaine d'étudiants en formation sur la rédaction de projets de recherche. Le programme d'appui stratégique à la richesse scientifique passerait à procéder ce mercredi 21 avril 2021 au Centre Suisse de Recherche Scientifique. CIS à Yopougon à l'ouverture d'un atelier sur la rédaction qui durera trois jours, ce qui permettra de renforcer les capacités des étudiants en année de master et de doctorat des universités publiques de Côte d'Ivoire sur la rédaction des projets scientifiques et la richesse de financement. Selon Annette Ouattara, responsable du renforcement des capacités et du partenariat, l'objectif de la formation est de mieux outiller ces étudiants pour qu'ils soient capables de rédiger des projets de recherche compétitifs qui répondent aux normes du pass-resse et aux standards internationaux. Publication du 22 avril 2021. Clin d'œil à Fraternité Matin, l'Université de Saint-Pédro, le président Meike Meite prend contact avec les autorités de la ville publiée ce 22 avril 2021. Étant en visite dans la ville balnéaire au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la richesse scientifique Adama Diawara ce 8 avril, le président de l'Université de Saint-Pédro, professeur Meike Meite a annoncé au préfet de région et au président du conseil général l'ouverture du nouveau joyau infrastructurel en octobre pour l'année académique 2021-2022. Il a indiqué que ses apprenants seront repartis dans cinq unités de formation, sciences de la mer et la construction navale, agriculture, agro-industrie et les ressources halieutiques, bâtiments et travaux publics, tourisme et logistique. Le président a toutefois précisé que l'Université de Saint-Pédro sera un pôle d'excellence de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Des journées d'information et d'orientation de la traîne à Abidjan 3 du 23 au 24 avril 2021. Information de l'agence ivoirienne de presse du 21 avril 2021. En raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19, le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'Abidjan 3, Félix Sandé Diomandé, a annoncé que la huitième édition des journées d'information et d'orientation de la direction régionale de l'éducation nationale se tiendra en ligne du 23 au 24 avril 2021. Placé sous le thème « La formation professionnelle, une solution à l'insertion socio-économique des jeunes en Côte d'Ivoire ». Cette activité vise à mener des choix judicieux d'orientation conformes à leur personnalité, à leur aspiration, à leur projet scolaire et professionnel, a indiqué le traîne. Pour sa part, le directeur du centre d'information et d'orientation, Eugène Soumanou, a souligné que les élèves étudiants déscolarisés et parents d'élèves pourront se connecter à cette occasion sur la plateforme vitrine et d'échange en ligne dénommée portaildelorientation.com. On s'intéresse au quotidien le nouveau réveil du 21 avril 2021, selon lequel l'Arzavad a offert son tableau banc à l'EPP Nzuéchi. Ce samedi 17 avril 2021, l'association des ressortissants de Subiakro, Abakro et villages dépendants était à l'école primaire Nzuéchi dans la ville de Yamsoukro afin de remettre son tableau banc à cet établissement et ce, après l'important don de vivre et de non-vivre à l'inspection des écoles primaires et pré-scolaires de Yamsoukro, Siziko. Remettant le don au corps enseignant en présence de la chefferie du village, Kwame Diodonné, président de la dite association, a rélevé que l'école est inscrite au rang des priorités de l'association. Autre sujet, autre source d'information, Mariatoukone menace et annonce des sanctions suite à l'affaire achat d'ordinateur par les élèves mettre via une banque. La nouvelle responsable de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatoukone, a fait annuler une décision de son ministère qui imposerait aux élèves mettre des centres d'animation et de formation pédagogique, car forment de payer des ordinateurs dont l'unité varie entre 300 000 et 500 000 francs CIFA. Le professeur Mariatoukone a révélé qu'elle n'est nullement informée de cette décision. Chaque élève peut acheter son ordinateur là où il le veut, a réagi la ministre qui prévient. Nous allons mener des enquêtes et les responsables seront sanctionnés. Publication du quotidien le jour du 21 avril 2021. J'ai pris plaisir à vous informer comme toujours à Educonfo. Merci à toute l'équipe de réalisation qui a piloté cette émission durant toute la semaine. Remerciement spécial à notre cadre montreur affiant. On vous dit au revoir sans oublier de nous suivre sur planetschoolmagazine.net et sur les différents réseaux sociaux pour plus d'informations éducatives nationales et internationales. C'est un agréable week-end.